Bonjour à tous, coucou les amis ! Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec plaisir pour une guidance des messages concernant votre avenir proche. Alors ça, c'est l'intention que j'ai mise, donc juste pour clarifier qu'est-ce que moi j'entends par l'avenir proche, et bien c'est entre maintenant, là où tu... voilà maintenant, quand tu regardes la vidéo, peu importe le moment puisque c'est un tirage intemporel, et je dirais là le chiffre qui me vient c'est 2, donc les deux prochains mois, voilà ça peut être les deux prochaines semaines, les deux prochains jours peut-être, les deux prochains mois en tout cas on est sur quelque chose qui va arriver rapidement à toi. Donc on va découvrir ça ensemble, je vais te proposer un choix bien sûr pour que la guidance que tu vas choisir résonne directement avec toi et tes énergies, et puis justement là à travers les tarots et les oracles, les messages qu'on recevra, et bien ça sera en termes d'énergie avant tout. Moi je vais capter des messages à l'état brut, je pense que tu as un peu l'habitude maintenant si tu me connais déjà. Bon bah si t'es nouveau, tu vas découvrir ça aujourd'hui avec moi, et bienvenue, avec plaisir, je t'accueille. Et voilà, moi je capte surtout des énergies, donc à toi de voir comment ça résonne, peut-être à quel domaine ça s'applique, parce que j'ai pas forcément à chaque fois des précisions hyper détaillées. Voilà, on reste sur l'énergie, sur un petit peu ce que tu vas vivre, ce que tu vas traverser. Voilà, bon alors c'est bon pour l'introduction, je vais te présenter les trois choix, donc j'ai tiré trois charmes au hasard. Donc choix numéro un, choix numéro deux, et pour finir, le choix numéro trois. Voilà, alors en bas de la vidéo, comme d'habitude, tu vas trouver le timing sur lequel tu peux cliquer pour t'amener directement à l'endroit de la vidéo, et bien qui correspond à la guidance que tu as choisi. Les différents jeux que j'ai utilisés, qui ont voulu nous transmettre des messages, qui sont ressortis pour cette vidéo. Et enfin, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez besoin d'aide actuellement, besoin d'une guidance privée, personnalisée, et bien vous pouvez me contacter en passant par mon site, là aussi avec le lien qui se trouve en bas de la vidéo. C'est parti, je pense qu'on est bon, je te dis à tout de suite, en fonction de ton choix. Je commence avec toi, qui a fait le choix numéro un, avec ce petit charme. Bon, je les ai tirés avant tout pour vous aider à choisir, pour t'aider à choisir, mais bon, il n'y a pas de hasard certainement, donc peut-être que j'y reviendrai aussi. On va le mettre là, pour que je puisse le voir. Alors, je vais installer les cartes aussi. Alors, comment c'est là ? Là, c'est pas mal, on est bon. Alors, dans ton avenir proche, qu'est-ce qui se présente à toi ? Nous avons la grande prêtresse, une arcane majeure dans le tarot, l'arcane numéro 2. Et le 8 de coupe. Ok. Alors, c'est intéressant, parce que là, ce que je ressens avec cette grande prêtresse, et en particulier avec cette illustration que j'aime beaucoup, hein. Pour le coup, ça me parle bien, parce que j'ai envie de te dire, c'est un petit peu ce que je fais, hein. Donc, les tirages de cartes, la guidance, voilà, avec différents outils aussi, un peu comme ce personnage. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ton avenir proche, justement, tu vas avoir des réponses, des éclaircissements. Tu vas recevoir des informations et de la clarté sur une situation, sur quelque chose que tu vis actuellement. Peut-être que, bah, tu vas aller tout simplement contacter un médium, un voyant, ou voilà, une personne, bah, un peu comme moi, qui tire les cartes, notamment. Ou peut-être que ça va être toi aussi, hein, qui va utiliser un jeu que tu n'avais pas sorti depuis longtemps. Et puis, ça va te donner des réponses très claires. Ici, on est vraiment, tu vois, dans la boule de cristal sur la clairvoyance, la notion de clairvoyance avec la grande prêtresse. Donc, là, on peut parler pour toi, tout simplement, de révélation. De révélation, peut-être sur ton avenir, peut-être sur toi. On a le symbole de la connaissance, hein, parce que derrière, tu vois, il y a énormément de livres. Les livres qui sont symboliques, justement, de, voilà, de la connaissance et du savoir. La grande prêtresse, traditionnellement, elle est liée à tout ce qui est mystère. C'est le mysticisme et le mystère. Donc, ça veut dire que des mystères vont être dévoilés, vont être, euh, dévoilés, c'est ça que j'ai dit ? Enfin, voilà, justement, on met de la clarté sur des choses qui, avant, étaient un peu inconnues, ou dans l'inconscient. Et le huit de coupe, eh bien, ça peut nous parler, justement, de ce travail intérieur ou de ces révélations intérieures. Parce que l'énergie du huit de coupe, elle, elle est liée, euh, en partie à tout ce qui est travail d'introspection, hein, euh, travail personnel. Quand on sait qu'on recherche quelque chose de plus significatif dans notre vie, qui fait plus de sens pour soi. Et puis, on avait aussi, d'ailleurs, ce charme-là, avec la petite lune, qui nous parle de l'inconscient aussi, hein. Et, avec le huit de coupe, on voit ce personnage-là, euh, qui, euh, qui prend un départ, qui prend un départ, là, qui, euh, qui, euh, qui laisse quelque chose derrière soi, qui laisse toutes ces coupes derrière. Euh, donc, euh, ça peut vouloir nous dire que tu vas abandonner quelque chose, laisser tomber quelque chose. Ça peut être, bah, justement, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une personne, ça peut être des comportements, ça peut être certaines croyances, des façons de penser, euh, des émotions aussi, si on parle, bien sûr, de toi avec ta vie intérieure, mais dans tous les cas, il y a, voilà, il y a la volonté d'avancer et, euh, d'aller, euh, comment dire, d'aller conquérir ce dont tu as vraiment besoin, ce qui te permettra de vraiment te sentir pleinement à ta place, pleinement épanoui dans ta vie. Malgré tout, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'elle laisse ses coupes derrière elle, là, euh, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui, qui a fait son temps, je, je ressens, mais elle, euh, elle part quand même avec un petit sac ici, avec une, une petite besace, là, donc, euh, qui a l'air pleine en plus. Ça veut dire qu'elle ne part pas les mains vides, euh, tu, cette transition, ce passage-là, euh, qui est certainement lié aussi à ces révélations, hein, qui vont te permettre justement de pouvoir, euh, peut-être passer à autre chose, euh, comment te dire ça, euh, voilà, tu pars pas les mains vides, ça veut dire que, euh, tu pars avec, euh, une certaine richesse, richesse d'expérience, richesse de ce que tu as vécu avant. Voilà, c'est ce que j'entends, richesse de, de, de l'expérience de vie que tu as passé. Avec l'énergie de la grande prêtresse, ça peut nous, nous indiquer aussi que tu vas avoir des réponses sur, euh, ta mission de vie, sur, euh, le chemin qui te correspond, hein, j'entends, euh, euh, ce qui est, euh, peut-être ce qui t'est destiné aussi. Ouais, donc on a des révélations importantes. Alors, je continue. On a la paix. Et on a le choix. Ok, euh, Alors, on voit ici, euh, que c'est, euh, ces révélations, ces prises de conscience, euh, t'amènent un, un allègement, hein, on a le ciel bleu ici, il n'y a pas de nuages, on est sur la paix, et avant tout la paix intérieure. Euh, euh, tu vas pouvoir avancer avec une, euh, une grande lucidité. Euh, j'ai vraiment l'impression que celle-ci et celle-ci sont, sont liées, et c'est de là aussi. Voilà, parce que, là, sur la carte de la paix, on a le symbole juste là, tu vois, avec ce triangle, et puis le point doré au milieu, euh, symbole, pour moi, là, de la clairvoyance et du troisième oeil. Donc, je ne sais pas du tout par quels moyens tu vas recevoir cette guidance, certainement des moyens un peu magiques, hein, en tout cas, pour, pour beaucoup d'entre vous, c'est comme ça que ça va se, ça se présenter, euh, mais en tout cas, la clarté va être faite. Et ça, ça t'amène, euh, ouais, une, euh, une paix dans, au niveau de l'état d'esprit, une paix, euh, intérieure. Beaucoup plus de légèreté. Et avec le choix, euh, bien, forcément, ça veut dire que tu pourras pas, moi j'entends que tu pourras pas faire demi-tour, hein, une fois qu'on a la connaissance des choses, une fois que, que, que la vérité, euh, est établie, que, euh, 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 ouais, une fois qu'on sait, tout simplement, euh, on peut plus faire machine arrière, ou ni même continuer à avancer sur le même chemin. C'est ce qu'on voyait ici, hein, tu vois, on quitte cette table pour, bah, pour aller ailleurs, on ne sait pas où, euh, on se laisse guider, en tout cas, on se laisse guider, c'est ce que je ressens ici. Euh, euh, donc tu vas te laisser guider aussi par ta, euh, par ta guidance, euh, intérieure, par tes émotions, notamment, avec le 8 de coupe, euh, et ça va t'amener, euh, dans une nouvelle direction, hein, donc là, il y a un choix important, il y a peut-être un carrefour, euh, très prononcé pour toi, sur ton chemin de vie. C'est ça, il y a plusieurs options, tu vas, tu vas, tu vas entrevoir plusieurs options, plusieurs possibilités, qui se présentent à toi, et, euh, eh bien, ici, c'est une nouvelle aventure qui t'attend, donc ça sera, euh, important de, de, de choisir en t'écoutant, en écoutant ton cœur, en écoutant tes, tes ressentis profonds. Et justement, si tu es un peu, euh, indécis, ou que tu bloques, là, sur ce, sur ce point, en ne sachant pas, bah, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, euh, ce qui va pouvoir t'orienter, et te guider, c'est justement, euh, cette, euh, cette clairvoyance, donc, en, en étant dans la paix intérieure, tu pourras être à l'écoute des messages de, que tes guides t'envoient, les messages de ton âme, les messages de ton cœur. Est-ce que tu vas laisser derrière toi ? Je ressens pas de, de, de nostalgie ou de déception, je pense que tu prends vraiment, c'est vraiment toi qui fais ce choix, c'est une décision qui est assumée, et qui est, euh, 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 avec la, la carte de la paix, comment te dire ça ? Euh, bah, tu pars en paix, en fait, voilà, c'est ça, tu, tu pars en paix, et en même temps, tu avances en paix, euh, dans ce, dans ce nouveau départ, ce nouveau chemin, euh, je sais pas, voilà, on sait pas exactement ce qui se présente, peut-être parce qu'en même temps, justement, euh, tu es dans cette phase de, tu vas te retrouver dans cette phase où ça va être un choix à faire, tu vois, ça veut dire que, euh, le libre-arbitre, il est, euh, bah, il est pleinement, euh, présent, pleinement important, et moi j'entends que, il va falloir que tu te guides ici, tu te laisses guider, en fait, euh, euh, en faisant un choix conscient, euh, guider, alors, parce qu'on a la petite étoile, qui est symbole de, tu vois, la lumière dans la nuit, qui nous guide, justement, et guider, donc, bah, en plus, on a la lune, donc, à la fois, le, voilà, on a tout le côté lunaire, ici, euh, mais ce sont deux, deux choses qui brillent, à la fois la lune, qui éclaire dans la nuit, et les étoiles. Parce que la grande prêtresse, euh, elle est justement, elle, très connectée, hein, on le voit, hein, c'est une personne, voilà, une sorcière, là, qui utilise la magie, qui se connecte avec ses guides, avec des énergies puissantes à travers les runes, à travers les cartes, donc, euh, alors, t'es pas obligé d'utiliser des outils, bien que dans la carte, et bien, il y a, euh, c'est, c'est totalement présent, mais, euh, avant tout, voilà, t'as guidance intérieure, euh, t'as clairvoyance naturelle, parce que là, c'est très clair que tu as ça, tu as ça en toi, c'est ça qui va te permettre de t'orienter. Mais le, on sait pas où ça va, tu vois, parce que, euh, le choix, et bien, c'est ce qui va se présenter à toi, hein, donc, c'est la suite après, la conséquence du choix que tu vas faire, mais, on voit sur la carte, ici, euh, il y a comme un petit cours d'eau, et j'ai l'impression que, que ce personnage va suivre ce cours d'eau, hein, suivre ce cours d'eau, donc, ça veut dire aussi suivre tes émotions, puisque l'eau, et on est dans le 8 de coupe, les coupes sont liées aux émotions, dans le tarot, et en même temps, c'est suivre, suivre la vie, suivre le, ce qui coule en toi, tu vois, et nous avons aussi la trahison, et la fusion. Oui, je te parlais de, de révélation, hein, de révélation, ici, donc, euh, on voit au-delà des apparences, tu vas voir au-delà des apparences, au-delà du masque, euh, on confirme bien que ce sont des, des vérités qui sont dévoilées, hein, là, le masque, tu vois, il est, il est en train de se retirer, on voit ce qu'il y a derrière. Et pour beaucoup, ouais, ça va vraiment résonner, euh, avec, euh, avec ce qui se passe en soi, ici. Avec ce qu'on, ce qu'on a besoin d'abandonner, de laisser derrière soi, parce que, eh bien, en fait, on, on prend conscience que, que ce n'est pas nous, voilà, c'est ça, ce n'est pas nous, ça ne nous correspond pas, véritablement. Et avec la fusion, on nous parle, ici, d'une, d'une harmonie, euh, en tout cas, c'est l'image, l'image qui, qui me, qui me dit ça, l'harmonie, la fusion, ouais, c'est ça, c'est un peu le même langage, euh, ça me ramène à la paix, aussi, à la paix intérieure. Il y a un changement, il y a un changement dans les énergies, ici. Quelque chose qui semblait, euh, comme, euh, comme bloqué, peut-être qu'il y avait une sorte de, de dualité, aussi, euh, euh, j'entends le, le, euh, comment dire, euh, le grain de sable élevé dans l'engrenage, et les choses peuvent maintenant, euh, peuvent maintenant tourner. On nous parle, ici, euh, d'être en accord avec soi-même, hein, la trahison, la fusion, c'est être en accord avec soi-même. C'est-à-dire que, euh, euh, au niveau du mental et au niveau du cœur, justement, on a le ying et le yang, ici, donc, euh, ces deux énergies me parlent comme ça, au niveau du mental et du cœur, euh, euh, c'est en accord. C'est pour ça que, euh, euh, tu avances dans cette paix intérieure, parce que c'est à la fois la paix du cœur et à la fois la paix de, de l'esprit. Et clairement, avec la trahison, et le chiffre 15, notamment, euh, on, on laisse derrière soi des, des choses qui étaient, euh, négatives, négatives, toxiques, euh, 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 j'entends un peu la, la malveillance aussi, la malveillance. Mais ça peut être la malveillance envers soi-même, hein, des fois, on se traite pas, euh, euh, avec, euh, avec amour, c'est, c'est pas facile. Euh, je sais ce que c'est. Donc, euh, ouais. Eh bien, voilà, euh, le message pour aujourd'hui, euh, j'espère que ça aura, euh, raisonné avec toi, que ça t'aidera aussi, euh, sur ton chemin. N'hésite pas, si tu veux, à me partager tes, eh bien, tes comment, tes commentaires, oui, tes ressentis dans les commentaires, euh, un petit pouce, un petit pouce bleu pour m'encourager si tu as aimé, et puis n'hésite pas aussi à partager autour de toi, euh, cette vidéo et les autres, euh, bah, pour que ça puisse aider d'autres personnes. Voilà, je, je t'embrasse, je te fais plein, plein, plein de bisous. Comme ça. Et, euh, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Choix numéro 2. Toi qui a été, euh, j'allais dire qui a été choisi, oui, d'une certaine manière, ce petit charme t'a appelé, il t'a choisi pour te délivrer la guidance. Euh, sur, donc, ton avenir proche. Alors, j'installe les cartes pour vérifier que tout soit bien dans le cadre. Voilà, que tu puisses tout voir. Euh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et, euh, et puis c'est parti. Alors, ton avenir proche. Nous avons un chevalier d'épée. Et le 5 de bâton. Ok, ok. Alors, euh... Alors, tu vois, c'est intéressant parce qu'on a ce chevalier d'épée, là, qui pointe, euh, bien, son épée, justement, le bout de son épée vers cette carte. Donc, on voit que tu vas, tu vas vouloir acter des choses, activer des choses, notamment par le biais de la communication. Ici, les épées, ça va être très en lien avec la communication, l'expression de soi, afin de, de résoudre un conflit. Hein. Là, actuellement, tu es certainement dans une phase conflictuelle, euh, une sorte de, 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 de bataille d'intérêt, une compétition. C'est ce que, ah, c'est ce que peut représenter le 5 de bâton. C'est certainement avec des, des personnes, ou une personne, euh, extérieure, quoi. Je fais la précision, quand même, euh, avec ce qui vient, c'est que ça peut être un conflit qu'il y avait intérieurement, entre plusieurs, euh, plusieurs idées, plusieurs projets, euh, plusieurs voies intérieures, tu vois, plusieurs voies intérieures, euh, comme s'il y avait plusieurs personnages, plusieurs facettes à l'intérieur qui s'exprimaient et qui voulaient pas les mêmes choses. Il y avait un désaccord, un conflit intérieur. Et là, euh, voilà, tu vas avoir de la clarté, tu vas pouvoir, euh, trancher et régler ce conflit. Donc, ça, c'était la parenthèse, ici, intérieur. Maintenant, ici, extérieur, on le voit ici, dans le 5 de bâton. On a plusieurs sorcières autour d'un chaudron qui, euh, eh bien, qui se disputent, qui ne sont pas d'accord sur, peut-être, la formule employée, sur, les, les ingrédients à mettre. Donc, il y a, il y a, euh, ouais, un, un conflit d'intérêts, d'opinions, de, 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 de façon de voir. Et, euh, ben, on se rend compte que c'était un petit peu en train de déborder, là, hein, t'apprenait, ça prenait de l'ampleur, ce conflit. On a la marmite qui déborde, et on a même du feu, là, qui est en train de, euh, qui est en train de, ben, commencer à tout détruire. Et ces personnages-là, ils sont tellement pris dans leur querelle qu'ils, qui, 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 qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, de, de, de ce qui se joue, et puis de ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, moi, j'entends, et elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles sont en train de faire. Peut-être que, justement, là, dans ce conflit, euh, tu n'étais pas, comment dire ça, engagé, euh, ou tu ne t'affirmais pas assez, tu ne t'engageais pas assez. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui part à la conquête. Qui essaye de convaincre, qui s'exprime, dans tous les cas. Oui, donc, pour moi, c'est bien ça. Tu vas, tu vas faire entendre ta voix, tu vas faire entendre ton point de vue, tu vas t'affirmer, euh, pour essayer de, 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 de régler cette situation-là. Alors, je prends un petit peu, je n'ai pas pris le temps, entre les deux tirages. J'ai l'impression, ici, que tu as réussi, toi, à prendre une certaine distance, une certaine hauteur, par rapport à, à ces disputes, par rapport à ces désaccords, par rapport à, à ce conflit, et, euh, ça t'a permis, en fait, de, ou ça va te permettre, de, de voir les choses, euh, d'un autre oeil, euh, avec une autre perspective. Justement, parce que, d'une certaine manière, comment te dire ça ? Euh, tu vas pas t'exprimer, pour moi, euh, de façon égotique, euh, pour tes propres intérêts personnels. Peut-être que tu vas défendre, par contre, tes valeurs personnelles. Oui, et ça, c'est, au contraire, c'est bien, c'est légitime, euh, mais, euh, comment te dire ça ? Le but, c'est vraiment qu'il y ait une solution, hein, que ça n'aille pas plus loin, en fait, que ça n'aille pas plus loin. Donc, tu vas peut-être essayer de faire ouvrir les yeux à ces personnes, notamment, sur, sur l'état de la situation, et là, il faut agir, hein, le chevalier d'épée, il est dans une sorte d'urgence, d'une sorte de rapidité aussi. Là, il y a besoin de poser les choses, d'agir, et de trouver des solutions. Et pour moi, pour moi, ce chevalier d'épée te représente. Je pense que c'est toi qui amènes cela. C'est toi qui initie. Bon, maintenant, voilà, vu que c'est un personnage, euh, des cartes de cours, dans le tarot, ça pourrait représenter une autre personne impliquée. Mais je le sens vraiment comme toi. Et en plus, tu vois, on avait, donc, ce petit charme-là, avec, bah, là, alors, il va faire le zoom, la botte de cow-boy. Hein, donc, ça me fait penser au western, et ça me fait penser au, bah, justement, à ce truc-là, des duels, des duels, au revolver, des cow-boys. Donc, tu vois, tu prends ton courage à deux mains, tu chausses tes éperons, j'entends ton armure, symboliquement, et puis tu vas, tu vas au combat, tu vas au combat, mais c'est symbolique parce que, je pense, ça va être avant tout verbal, tu vois, ça va être avant tout dans l'expression. Bien sûr, ici, il n'est pas question de mettre quelqu'un à terre ou de tuer quelqu'un, mais en fait, tu vas t'impliquer, voilà, tu vas vraiment t'impliquer, là, pour résoudre cette situation. ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le silence et la richesse. Ouais, il y avait beaucoup de non-dits, ça correspond bien, même au niveau des couleurs, avec les tons de cette carte. je pense que toi, tu as eu certaines choses, des choses que tu ressentais, des choses que tu pensais, tu as mis ça en sourdine, tu l'as gardé pour toi, et là, il y a un gros changement à ce niveau-là. Ouais, il y a un basculement puisqu'on passe du silence et du non-dit à la communication active. Ouais, j'entends, tu avais peur de créer des vagues, ou peut-être qu'il y ait encore plus de vagues que ce qu'il y a déjà dans cette situation. C'est pour ça, en fait, que tu n'as pas parlé de toi, de ce que tu ressentais aussi. Mais avec la carte de la richesse, on voit que ça va être extrêmement bénéfique. Pour moi, il y a une issue bénéfique, une issue positive. Dans tous les cas, ça va être... les actions que tu vas mener et mettre en place, elles vont te rapporter quelque chose. C'est ce que vient nous dire ici la richesse. Alors bien sûr, je le mentionne puisque nous avons cette carte, la richesse, ça peut parler aussi de gains au niveau financier ou d'amélioration de la situation financière, notamment s'il y avait des difficultés actuellement. Mais ça passe quand même par une forme de communication, j'ai l'impression. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi ? le procès et l'étranger. Donc, on confirme avec cette carte du procès qu'une solution tombe, une décision est prise. Il y a quelque chose qui est acté vraiment concrètement dans la matière. là, il y a la notion de verdict, de réponse aussi. Et un petit peu, tu vois, comme dans un procès, justement, il y a la partie adverse, il y a la défense, voilà, chacun trouve des arguments, donc toute cette scène, d'ailleurs, dans un procès, c'est assez théâtral et j'ai l'impression que c'est très représentatif de ce dans quoi tu étais impliqué actuellement dans cette situation que tu traverses avec une partie adverse, justement, quelque chose contre soi, contre toi. Et, la bonne nouvelle, je dirais, c'est qu'au moins, ça va pouvoir prendre fin. Là, il y a le délibéré, ici. La décision finale qui est rendue. Et comme on a la richesse à côté, j'ai l'impression que c'est vraiment favorable pour toi. En tout cas, de faire exprimer, enfin, de faire entendre, pardon, ta voix, justement, de rien garder pour toi et sous silence, ça, ça va être extrêmement positif. et on a la carte de l'étranger. Pour finir, j'entends plusieurs messages, ici, peut-être plusieurs issues suite à ces délibérations et à cette situation conflictuelle. premier message, ça serait que, justement, on arrive à trouver un terrain d'entente. Avec l'étranger, pour moi, ici, c'est accepter l'étranger, c'est accepter l'autre et pouvoir trouver une sorte de compromis, pouvoir intégrer chaque point de vue, chaque personne dans l'équation. Il y a une sorte de médiation, d'accord qui est trouvé avec l'étranger. L'autre message, aussi, ça pourrait être que, eh bien, ça t'amène à, peut-être, à partir, en fait, à partir, à quitter cette situation, tu vois, on prend ses bagages et, voilà, on décide d'aller ailleurs, quoi. On décide de plus s'investir, là, dans quelque chose qui est, euh, comment dire, qui n'est pas bon pour soi, simplement. Parce que, toi, tu ne veux pas de ça. Tu ne veux pas de ce climat-là. de cette atmosphère. Et l'étranger nous indique, dans tous les cas, que, là encore, vu qu'elle arrive après le procès, suite au verdict, euh, il y a un nouveau départ, ici. Il y a la notion de voyage, dans cette carte, donc, nouveau départ, euh, nouveau, nouveau commencement, euh, et peut-être ailleurs, peut-être avec d'autres personnes. Ok. Eh bien, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, j'espère que ça aura raisonné avec toi. N'hésite pas, surtout, à me partager, eh bien, tes ressentis dans les commentaires. un petit pouce, c'est pour m'encourager, si tu as aimé cette vidéo, et puis, aussi, à partager autour de toi, parce que ça pourra aussi aider et guider d'autres personnes. Voilà, je t'embrasse, je te fais plein de bisous, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Choix numéro 3, toi qui étais attiré par ce charme, eh bien, on va découvrir ta guidance, qu'est-ce qui arrive pour toi dans ton futur proche. Alors, j'installe les cartes pour vérifier que tu vois bien tout. Voilà, oui, ça a l'air bon. OK, alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a déjà avec le tarot comme énergie ? La reine de coupe. Et le roi de coupe. Waouh ! Waouh ! C'est très intéressant parce que, justement, on a deux cartes qui se complètent parfaitement. On a le couple, on a la reine, le roi, dans la famille des couples. Donc, ils sont tous les deux réunis. Alors déjà, ça peut nous parler de quoi ? Ça peut nous parler de réunion, de réunification. En tout cas, clairement, là, le message va s'adresser surtout sur le plan relationnel, dans son ensemble. Que ce soit amical, sentimental, que sais-je, mais en tout cas, voilà, on a deux cartes qui représentent des personnages distincts et de la même famille. Donc, voilà, il y a quelque chose, il y a un rapprochement, il y a des retrouvailles, peut-être une rencontre pour certains même. Dans tous les cas, il y a une atmosphère qui se dégage avec ces couples extrêmement bienveillantes. une harmonie aussi, une harmonie au niveau relationnel. On est dans l'écoute, des deux côtés, on est dans la compréhension, dans la bienveillance, on ose parler de ces sentiments, d'ouvrir son cœur à l'autre. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement positif. Et j'ai l'impression que cette ouverture du cœur mutuelle, parce que c'est vraiment dans les deux sens, c'est réciproque, ça permet, on voit, il a une longue vue ici, donc ça permet de se projeter davantage, peut-être, dans cette relation, en tout cas, de se projeter dans l'avenir. Là, il y a des bases solides qui sont ancrées. Il y a une très belle relation de confiance. Chacun, chacun, en fait, s'écoute véritablement, écoute, justement, non pas sa tête ou la raison, mais parle, parle avec son cœur. Les coupes, c'est ça, dans le tarot, c'est lié à nos émotions profondes, nos sentiments. Les deux ont quelque chose à offrir, on voit, elle, elle tient ce coquillage et puis lui, il tient la coupe aussi. Donc, beaucoup de partage. Je regarde s'il y a une autre interprétation qui me vient parce que, en même temps, c'est assez exceptionnel parce que j'ai tiré les cartes, voilà, au hasard et de tirer le couple comme ça, juste avec deux cartes, ça présage vraiment du bon pour la sphère relationnelle dans ton avenir proche. Je prends juste quelques instants pour voir s'il y a d'autres messages qu'on peut me transmettre avec ces deux cartes. Ah, ce que j'entends, c'est chacun a fait du ménage de son côté. Comment traduire ça ? Chacun a fait du ménage peut-être dans des doutes, peut-être dans une forme de guérison par rapport à des blessures du passé. En fait, les deux sont prêts, là, moi, c'est ça que j'entends. Les deux sont prêts parce qu'il y a eu un travail intérieur qui a été effectué. C'est pour ça que les deux sont beaucoup plus à même maintenant d'écouter leur cœur, de partager leurs sentiments et de pouvoir s'ouvrir à l'autre et aux autres. Donc, peut-être que ça te concerne, forcément, ça te concerne, ça, oui, mais avec quelqu'un actuellement, que tu seras avec qui ça correspond puisqu'on a à la fois le féminin et le masculin. c'est censé pour toi faire tilt avec une personne en particulier. Si tu ne vois pas de qui ça parle, ça ne résonne pas avec toi actuellement, c'est que c'est une personne qui va rentrer dans ta vie et qui va te correspondre. Tu vois, on n'a pas la reine de coupe et puis le roi d'épée, par exemple. On a vraiment des caractères qui sont similaires. On a des caractères de la même famille. Donc, ça peut être symbolique ici, même famille, famille d'âme. Ça peut parler, justement, de ta propre famille aussi. Alors, on avance pour voir qu'est-ce qu'on a d'autre. On a la carte de l'ordre. Et on a la carte du temps. C'est très intéressant, là. C'est très intéressant. il y a quelque chose qui est destiné avec la carte de l'ordre par rapport à cette personne, dans cette union, dans ces retrouvailles, dans cette rencontre. Je ne sais pas exactement quel mot te parlera le plus. Il y a quelque chose qui est destiné. Tu vois, ici, on a pour moi ton âme, son âme. Ça confirme d'ailleurs un lien d'âme ici qui est très présent, très fort. Donc, avec la carte du temps, on voit que c'était destiné à ce que dans cette vie, il y ait cette connexion, cette interaction. C'était écrit, ici. On le voit, c'était écrit. Et oui, ça a été, comment dire, c'est écrit par le divin ou par les anges ou même d'un point de vue de ce qu'on appelle les contrats d'âme. Ça fait déjà, je pense, vous vous connaissiez déjà dans des vies antérieures. C'est ce que vient me dire la carte du temps, ici. Ça fait déjà un certain temps que vos âmes se connaissent et se reconnaissent mutuellement dans leur similitude. comme je disais aussi, on se projette un petit peu peut-être par rapport à cette relation, en tout cas, ça permet d'envisager l'avenir plus loin ou sous un autre angle. C'est ce qu'on voit avec le temps, ici, qui nous parle peut-être d'une stabilisation, de quelque chose d'ancré dans la durée. Ouais. Le message que je fais que d'entendre et je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être que tout simplement, tu as besoin de l'entendre là, c'est que c'est un lien d'âme. Là, c'est une évidence. Un lien d'âme, un lien de vie antérieure aussi, pour moi, ça remonte même à loin cette connexion. Et peut-être que justement, vous avez été séparés, peut-être à travers d'autres vies, des vies précédentes, et là, c'est le moment, c'est le temps, c'est le moment de vous retrouver. Là, il y a quelque chose à vivre. ensemble, c'est certain. Après, c'est vrai que c'est vraiment un couple, donc je fais comme si c'était toi et une autre personne parce que c'est honnêtement, franchement, la seule interprétation qui me vient. Maintenant, voilà, essaye de voir, peut-être que ça peut te parler d'un point de vue plus général par rapport au relationnel. Voilà, mais moi, de mon côté, je n'ai pas envie de forcer justement à te donner une autre interprétation parce que j'ai là, mais voilà, j'ai que ça qui me vient en fait. Mais j'en suis sûr. Voilà. OK. Alors, on continue. On a la réussite. super, la réussite et le mensonge. Alors, bon, commençons par la carte la plus positive aussi, la réussite. La réussite, eh bien, c'est ce que je te disais, ça indique que cette relation, elle est vouée à durer, à s'installer et à aller au bout. Ici, j'entends atteindre le point final, un objectif. Ouais. La réussite, c'est aussi par rapport à la mission d'âme. Alors, je fais une précision. Ça ne veut pas forcément dire que cette personne, que ce soit sentimentale, amicale ou autre, soit destinée à rester toute ta vie là avec toi. c'est pas uniquement ce message, ça peut être aussi justement par rapport à ce lien d'âme, ces contrats d'âme qui ont été passés, que dans cette vie, en tout cas, eh bien, vous allez, l'un et l'autre, réussir la mission que votre âme a choisie, de vivre ensemble. Donc, la réussite, c'est le succès. Avec la carte du mensonge, ça peut nous dire justement pourquoi il y a eu un contrat d'âme, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires de chaque côté, notamment dans les vies antérieures. Il y a eu des, il y a eu du mensonge, il y a eu de la trahison, il y a eu, ouais, c'est ça, mensonge, trahison. Donc, peut-être quelqu'un qui n'a pas tenu un engagement, une promesse, ça me parle notamment, c'est ça, d'engagement, donc peut-être lié à, je ne sais pas, peut-être que vous étiez marié dans une précédente vie, et puis vous aviez fait des vœux, en tout cas il y avait la notion de vœux, et en fait l'un des deux qui n'a pas, qui n'a pas, je cherche mes mots, qui n'a pas tenu l'engagement. Bon, voilà, on ne va pas aller chercher midi à 14h, qui n'a pas tenu ses engagements et qui a fait preuve de malhonnêteté. là aussi, ce que j'entends, c'est d'avoir confiance. Ça sera très important que, d'aborder cette relation avec confiance, de pouvoir, de pouvoir tout dire, de pouvoir tout partager et ne rien cacher. Comme nous l'indiquait, de toute façon, ces deux cartes-là. Ces énergies de la reine de coupe et du roi de coupe, c'est vraiment l'opposé de cette carte du mensonge. Donc ouais, c'est vrai, avec les messages qu'on a, il y a vraiment quelque chose de karmique ici, dans cette relation d'âme, j'ai envie de dire, pour remettre les choses en ordre, tu vois, remettre les choses en ordre, remettre les choses à leur place pour pouvoir évoluer, justement, au niveau de l'âme. Parce qu'il y a eu ça, il y a eu mensonge, il y a eu trahison, il y a eu des coups bas. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette vie, eh bien, il y a la possibilité, voilà, de s'harmoniser, reine de coupe, roi de coupe, c'est vraiment la même longueur d'onde, c'est ça que j'entends, se mettre sur la même longueur d'onde. Voilà, réussite, c'est possible. Voilà, eh bien, j'espère que ça aura résonné avec toi, surtout, n'hésite pas à me faire un petit peu savoir de quoi il s'agit, comment ça te parle, par rapport à quoi, quel type de relation, peut-être. voilà, j'espère en tout cas que ça t'aidera à y voir plus clair et puis à l'aborder avec une autre conscience. N'hésite pas à partager aussi cette vidéo avec d'autres personnes et les autres vidéos aussi, puisque ça pourra les aider si ça t'a aidé. Voilà, le but, c'est d'avancer tous ensemble. Donc, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501